Ton parcours pour l'analystique avant d'intégrer le pôle ? Avant, alors moi je suis originaire de Châtelaudrin, un petit village en première année de mon ami 13. Je suis parti à Guingamp et cette année-là j'ai décidé de passer les concours d'entrée pour rentrer justement au pôle. Et ça a fonctionné, donc je suis rentré au pôle, j'avais déjà un an à Guingamp avant. Après le pôle du coup ? Après le pôle, j'étais à Guingamp, le temps j'étais au pôle, donc j'ai fait mes deux années au pôle, j'avais joué le week-end avec Guingamp. J'ai eu la chance d'intégrer les Pré-France et l'équipe de France sur les premières sélections. Et vous étiez quel poste ? J'étais gardien de but. Quels sont les éléments qui ont décidé à rentrer au pôle ? L'envie de progresser, d'essayer d'aller plus haut, donc comme vous j'avais passé un concours d'entrée, ça s'était bien passé. Et voilà, enfin, je m'envoie encore, il y a de la plaquette vendant le centre Henri Guérin pour l'espoir, et ça me faisait rêver à l'époque. Il faut faire un concours avec des joueurs de foot où on prend les meilleurs, voilà, se dire qu'on peut faire partie de cela pour aller progresser, rencontrer d'autres joueurs hors club avec qui on va progresser. Enfin, c'est une envie qui était, ouais, très importante. Quels sont les avantages des troupeaux, l'armateur, dans ce sens de formation ? Moi, j'étais très pot en chambre avec mon autre collègue gardien. On n'avait aucune concurrence entre nous. On travaillait beaucoup plus sainement, sans pression. Et à cet âge-là, c'est quand même important. Enfin, 13, 14, 15 ans, la pression, on l'a subi assez par la suite. Une certaine concurrence, chose qu'on ne retrouve pas forcément ici. Enfin, on a la chance de travailler avec des coachs qui sont là pour vous faire progresser. Et comment s'est passé l'intégration à l'interneur au Pôle ? Plutôt pas mal. Non, non, c'est une superbe relation avec les autres joueurs. Certains avec qui j'ai encore des contacts. Sur la promo, il y en a trois avec qui j'ai gardé vraiment des bons contacts que je vois régulièrement. Moi, j'ai adoré mes années au Pôle, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Et quand on en parle encore avec les autres potes, c'est tout le monde pareil. Qu'on ait réussi ou pas réussi dans le foot, en tout cas. Ça nous a tous apporté en maturité. Il y a forcément, même si vous ne vous passez pas pro, ça vous servira forcément dans votre vie d'homme, en fait, simplement. Quel est le goût de la structure ? Elle était super, elle est encore plus aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, vous avez des moyens. Vous êtes des jeunes connectés. Vous n'en êtes peut-être pas compte de la chance que vous avez d'avoir tout ça à disposition. Des professionnels, là, pour vous coacher, en tant que joueur, en tant que gardien. Une analyse vidéo, me disait Seb. Un staff médical, paramédical autour de vous. Voilà, pareil. Jean-Marc était déjà médecin à l'époque. Mais Jean-Marc venait, il n'y avait pas ni podo, ni kiné. Ah, voilà. La structure, elle est super. Le collège, j'ai vu qu'il avait été aussi prénové. Donc, non, vous avez tout à disposition. Et pour progresser, en tout cas, je pense que, j'espère que vous êtes d'accord, que c'est quand même des super conditions. Voilà, après, concernant, oui, les blessures, notamment, c'est ce qui peut vous arriver à tous. On ne le souhaite à personne. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup plombé au niveau footballistique. Mais ça m'a permis aussi de m'endurcir en tant qu'homme. Et c'est peut-être ce que moi, j'ai pu négliger. Je faisais très gaffe au niveau alimentation, au niveau étirement. Je faisais du renforcement musculaire. Ça ne m'a jamais empêché. Le sommeil, je l'ai un petit peu plus négligé. Et je sais que si c'était à faire, ça, par contre, je le prends en compte. Parce qu'on se rend compte que, ben, voilà, on est moins performant quand on est fatigué. Que ce soit moralement, physiquement. Et donc, les risques de blessure sont plus importants. On ne s'écoutait pas persister sur des grosses douleurs quand elles sont présentes. Et savoir en parler aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada